France, vous qui nous regardez sur internet jusque dans nos si beaux territoires d'outre-mer, vous, les éclaireurs de cette immense armée de patriotes qui se rassemblent toujours plus nombreux à la peine de notre pays, à tous, je voudrais vous adresser un immense remerciement. A vous d'abord, l'avant-garde militante de notre peuple, à vous les militants irréductibles de la cause de la France, à vous, les plus conscients des patriotes, à vous qui êtes ici pour dire que la France est immortelle, qu'elle n'est pas une idée du passé, mais au contraire, malgré tout ce que fait vos messieurs, disent partout, qu'elle est une réalité vivante, une réalité essentielle, une réalité de chair et de sang, puisqu'elle s'incarne en vous, qui êtes ici, et en tous ceux qui croient en la France. C'est millions de Français pour qui le mot « patrie », le mot « France » sont des mots vivants, chaleureux, exaltants, des mots d'espérance et de communauté fraternelle. Oui, bien sûr, nous allons parler de la France, nous allons parler d'Europe, nous allons parler de notre futur, nous allons parler des combats d'avenir, mais ces mots, ils recouvrent la forte et sensible réalité qu'est la patrie française. Un territoire, une langue, une histoire, mais aussi et surtout un peuple, des hommes et des femmes de tous âges et de toutes conditions, car que serait la France sans les Français ? Les Français sans la France, dans ce dialogue toujours recommencé entre les idées qui nous grandissent et les hommes qui les exaltent et les incarnent. Pour moi, la France, c'est une réalité visible, concrète, peuplée de personnes réelles dans la vie quotidienne, traversées d'espoir, de crainte, d'espérance, d'angoisse, doit être l'alpha et l'oméga de ceux qui prétendent au gouvernement de la France. Oui, celui qui prétend au destin du président de la République ne doit avoir qu'une pensée, qu'une obsession, qu'un sentiment, celui de faire toujours, à chaque instant, ce qui est bon pour la France, donc ce qui est bon pour les Français. Ces pensées ne sont pas de réalité statistique. des groupes, des pourcentages dans un sondage, ce sont des êtres de chair et de sang, qui vivent et qui souffrent, qui aiment et qui rient, qui étudient, qui pâtissent, construisent un patrimoine, qui inventent, qui se soignent, qui se déplacent et qui prennent leur retraite. Alors, au-delà des grands mots, c'est à travers vous, à la France, donc au peuple de France que je m'adresse, à ce grand et magnifique peuple qui a donné tant de choses à l'humanité parce qu'il porte le beau nom de Français et que ce nom-là lui donne des responsabilités uniques dans le monde tel qu'il est. La France, mère des armes, des arts et des lois, qui porte fièrement avec le drapeau tricolore cette devise « liberté, égalité, fraternité » que nous avons diffusée à travers le monde parce que nous sommes français et que la République n'est universelle que parce qu'elle est française, parce que le monde a besoin de la France quand il parle de liberté, d'égalité, de fraternité, parce que le monde a besoin de la France quand il parle de ressources, de tolérance et d'humanité, parce que le génie de la France est une source où de tout temps puisa la pensée des peuples libres, vous êtes là, cette France-là, c'est vous ! C'est celle de notre peuple courageux, industrieux, inventif, accueillant, généreux, c'est celle de notre langue qu'on entend aux quatre coins de la terre, ces Français qui portent, lorsqu'ils sont unis et fiers d'eux-mêmes, les lumières de la raison et du savoir, les Français, ce peuple de Lyon, lorsqu'ils ne sont pas gouvernés par des âmes, et ils sont en train de se réagir, ils ne sont pas gouvernés par la nationale ! Alors, on est chez nous ! 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 Alors, on est chez nous ! Nous réduire la France à l'état de petite circonscription administrative du mal-mal européen et nous pensons à celui de petite voix. C'est éteindre la lumière ! Mais c'est bien normal ! Quand nous gouvernons pensent comme des présidents de conseils généraux et qu'ils n'ont comme vision de la France que celle de petits boutiquiers et de tristes comptables. Alors, qui, pour sauvegarder cette mission universelle de la France face aux assauts violents qui aujourd'hui tentent de défaire notre pays, son identité et sa prospérité ? Qui l'apporte ? Qui l'incarne ? Le Front national ! France à Hollande ? Neufrd ! Le Genre tue l'hémission ! Rama ! Hollande ! démission ! Hollande génémission ! Hollande génémissions ! Hollande génimmission ! Hollande génémission ! Holande génémission ! de la France. Elle vient trop grande pour François Hollande. Il n'en a jamais perçu l'étendue, la nécessité même. François Hollande a vite endossé aussitôt élu les habits du petit gouvernant de la province France que Mme Merkel et M. Barroso lui ont demandé d'empiler. Il se prévue, prévu, senti parfaitement à son aise dans le costume de sous-préfets européens laissés à l'Élysée par son prédécesseur Nikola Sarkozy. Alors qui ? Manuel Valls ? Un chien dur ! Il est une sortie à l'issue des municipales, à l'issue de cette déroute pour le camp au pouvoir. Peut-il être la voix de la France ? Mais il n'a jamais eu la moindre idée de ce que la France est capable de faire, ni du chemin qu'elle devrait prendre pour retrouver sa voix dans le monde, obsédé qu'il est par sa fonction de premier communicant, servi le relais dans notre pays des exigences dessinées ailleurs, à Bruxelles et à Berlin. Qui pour la France ? L'UMP ? Ce parti qui a mis la nation à genoux pendant dix ans, puisque j'en perds, année après un peu plus de sa fierté et de sa vitalité, ce parti qui comme celui qui l'a remplacé ensuite, s'est voté dans la soumission à l'Union Européenne et à l'Allemagne. L'UPS, l'UMP ont failli. L'UMP a totalement échoué. L'UMP n'est plus en mesure de porter la voix de la France et a fortiori de l'incarner. L'UMP n'est plus en mesure de protéger la notion d'archarisation. Mi-droite, mi-gauche ! Mi-droite ! Mi-gauche ! Au national, mi-droite, mi-gauche ! Au national, mi-droite, mi-gauche ! Comme dans les heures les plus tristes de notre histoire que sur le peuple de France, que l'on puisse compter, mais encore faut-il, mes chers compatriotes, que notre peuple se fasse entendre, qu'il soit capable, par les moyens légaux, encore disponible de dire sa colère, de crier sa soif d'avenir, encore faudrait-il, à l'heure où il est appelé aux urnes, qu'il s'y rende et qu'il s'y exprime, que chacun le sache. Et je le dis ici avec la plus grande solennité. Le 25 mai, le jour des élections européennes, il est plus qu'essentiel d'aller voter. C'est une nécessité vitale pour la France.